Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, Amen Je dirais bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment Je dirais nous sommes très heureux d'être présents Je voulais quand même faire deux trois choses Premièrement de dire merci au Seigneur, parce qu'il a rendu ce temps possible Comme l'apôtre disait tout à l'heure, c'est depuis longtemps que je devais passer ici Mais bizarrement, je crois que les temps n'étaient pas encore là Parce que chaque chose doit se faire au temps fixé par le Seigneur, Amen Voilà, le Seigneur a permis que nous soyons là, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce Et deuxièmement je voulais dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas Kiongeka Et son épouse Mamanie dit pour la marque de confiance, Amen Vous savez, en ces temps c'est pas facile de pouvoir céder ta chair Même pendant cinq minutes à quelqu'un, même si tu la connais C'est très important de conserver cet endroit, parce que cet endroit est précieux Amen En tout cas, merci pour la marque de confiance, merci pour l'invitation Je ne vais pas en abuser, Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et troisièmement, je voulais dire merci aux hommes de Dieu ici présents Pasteur Brice, le pasteur Christian, tous les hommes de Dieu qui sont là Le prophète Riffin, ma fille l'évangéliste Lorient Que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment Et toute l'église, que Dieu vous bénisse abondamment Amen Très bien Je suis exaucé Lungu Voilà, je suis pasteur Monsieur évangélique armère et sanctifié C'est tout ce que je peux dire sur moi Il y a des années en arrière, j'étais à Paris Et puis ça fait neuf ans je crois, je suis au Luxembourg depuis le 12 décembre 2008 Et où j'habite au Luxembourg, c'est là où on a commencé une œuvre avec mon épouse Je suis marié depuis 13 ans et demi Et moi et ma femme, on se connaît depuis 26 ans Et si je donne, si je dis à quel âge on s'était rencontré Tu vas faire les calculs pour comprendre mon âge Donc, moi et mon épouse, on se connaît depuis 26 ans Et on s'est marié depuis le 12 novembre 2004 Et voilà, je suis marié à une seule femme Amen Je suis venu avec elle, mais elle ne pouvait pas être là à cause de son état de santé Et l'apôtre, elle a vu C'est moi le janvier, c'est un mois béni pour moi Amen Déjà ça, c'est la première invitation de l'année Je suis venu avec une grande joie Je ne suis pas venu celle, je suis venu avec toute l'équipe Tout le monde voulait venir, je ne sais pas pourquoi Mais tout le monde voulait être là Voilà, j'ai béni Dieu pour toutes les personnes qui m'ont accompagné Au début de cette année, j'allais mourir C'est sérieux, ce n'est pas des blagues Même le prophète, il ne sait pas Je voulais mourir Il y a même une voix qui me disait Accepte de mourir Les 3 janvier, je crois Les 3 J'avais fait une malaise J'étais dans un garage Je voulais signer un contrat Et tout de suite, j'ai senti comme si on m'a poignardé ici Je ne pouvais pas les situer ici ou derrière Mais je les sentais à l'intérieur Et j'avais très mal C'était le cœur J'ai souffert pendant 4 jours C'était un mardi ou un lundi Le jeudi Le Seigneur a fait grâce, je me suis senti mieux Je suis parti à l'église, j'ai prêché même Et quand je finis de prêcher La douleur du cœur est partie Le dos m'a pris Le dos et la hanche C'était terrible C'était un certain jeudi Et le dimanche, j'ai devé à l'occulte pour prêcher Le prophète Riffin, il me connaît bien Je n'aime pas que quelque chose m'empêche de prêcher Je suis quelqu'un, j'ai un caractère fort Et dans le service de Dieu, je suis très sévère Des fois c'est comme si j'en fais de trop peut-être Le... j'aime pas que quelque chose m'empêche de prêcher J'ai dit je vais prêcher Mais pour m'habiller Ma femme elle-même, elle n'était pas bien Elle m'a habillé Pour entrer dans la voiture J'ai dû être porté Et quand je finis de prêcher C'était pire C'est-à-dire on m'a porté, on m'a mis dans la voiture Quelqu'un a conduit Je suis arrivé à la maison, on m'a porté Jusqu'à la maison Et j'ai souffert pendant neuf jours C'est-à-dire la souffrance près de la mort C'est-à-dire tu ne peux pas t'élever Et nous avons prié Nous avons prié Nous avons prié le Seigneur Marguerite Entendre, c'est quelque chose Les gens qui m'ont vu, c'est-à-dire l'église pleurer L'église pleurer terriblement Je crois que Si quelqu'un a l'appel de Dieu En ces lieux, je voulais dire Le plaisir, ce n'est pas d'être pasteur Ce n'est pas de passer devant Prendre les micros, prêcher la parole de Dieu Mais bien-aimé dans le Seigneur Nous faisons face à des combats Parce que le diable n'arrive pas à t'atteindre Dans certaines choses, il ne passera pas Peut-être ta santé Amen Et je bénis Dieu parce que c'est la première invitation Je rends grâce à Dieu Parce qu'il a permis qu'il nous soit là Amen Je crois qu'ici, on prêche tellement bien la parole de Dieu J'ai tenté de suivre les dernières prédications de l'apôtre Douglas C'est comme si l'apostolat a amené une autre dimension dans sa vie J'aime les gens qui font des choses dans l'ordre L'apôtre Douglas, je le connais depuis 2001 Mais lui ne me connaissait pas, moi je le connaissais Et j'ai beaucoup aimé lorsque On l'avait reconnu comme apôtre J'aime les gens qui font des choses dans l'ordre Amen Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de voyages Là, quelqu'un, il était évangéliste Et tout de suite, il devient prophète Amen Mais quand les choses se font dans l'ordre, ça fait du bien Il faut honorer de tels hommes Amen Voilà, que Dieu soit béni On va partager la parole de Dieu On va partager la parole de Dieu Et c'est un seul jour Nous allons profiter au maximum de travailler par la grâce de Dieu Amen Vous savez, c'est difficile qu'on invite les prophètes Les prophètes, on les invite difficilement Mais moi, j'ai grâce, la grâce, on m'a invité Amen Que Dieu soit béni Amen Très bien, on va prendre la parole de Dieu Que Dieu soit béni On m'avait donné un thème Qui s'intitule Conquérir son héritage Amen On va parler sur ça Je ne vais pas enseigner la parole de Dieu Vous avez tellement de bons enseignants Qui passent ici Qui lui-même l'apôtre et tout Je voulais nous prêcher Sur quelque chose de merveilleux On va prendre Galate Galate au chapitre 4 On va lire à partir du premier jusqu'au cinquième verset Nous allons prendre On va lire trois textes Galate au chapitre 4 Galate 4 1 à 5 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître des touts Mais il est sous les titeurs Il est sous des titeurs et des administrateurs Jusqu'au temps marqué par les pères Nous aussi, de la même manière Lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage Des principes élémentaires du monde Mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils Né d'une femme Né sous la loi En fait qu'il rachète Ce qui était sous la loi En fait que nous recevions L'adoption Genèse au chapitre 24 On va faire une lecture Compartimentée On va commencer à partir du premier verset Jusqu'au quatrième verset Et puis comme complément On prendra à partir du quatorzième Jusqu'au vingt-troisième verset Genèse 24 Genèse 24 Genèse 24 1 à 4 d'abord Abraham était vieux Avancé à nage Et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses Abraham dit à son serviteur Le plus ancien de la maison L'intendant de tous ses biens Mais je t'ai dit Ta main sous ma cuisse Et je te ferai gérer Par l'éternel Le Dieu du ciel Le Dieu de la terre De ne pas prendre pour mon fils Une femme parmi les filles Des Canadiens Au milieu duquel J'habite Mais d'aller dans mon pays Et dans ma patrie Prendre une femme Pour mon fils Isaac Verset 14 Que la jeune fille De bonté envers mon Seigneur Il n'avait pas encore fini de parler Que sorti Sa criche sur l'épaule Rebekah Rebekah Remonta Les serviteurs Le serviteur courut au devant d'elle Et dit Laisse-moi boire Je t'ai pris Un peu d'eau De ta criche Elle répondit Bois mon Seigneur Et elle s'empressa D'abaisser sa criche Sur sa main Et de lui donner A boire Quand elle y est achevé De lui donner A boire Elle dit Je puiserai aussi Pour tes chameaux Jusqu'à ce qu'il aille A ses buts Et elle s'empressa De vider sa criche Dans la brévoire Et courit encore Au puits Pour puiser Et elle puisa Pour tous les chameaux L'homme la regarda Avec étonnement Et sans rien dire Pour voir si l'éternel Faisait réussir son voyage Ou non Quand les chameaux Irfidés de boire L'homme prit Un anneau d'or Du poids D'un demi-cycle Et deux bracelets Du poids De 10 cycles d'or Et il dit De qui es-tu fille? Dis-le-moi Je t'ai pris Y a-t-il Dans la maison De ton père De la place Pour passer la nuit? Elle répondit Je suis fille De Betuel Fille Fils de Melka Et de Nacor Un dernier texte On va revenir Dans Galate Galate au chapitre 3 On va lire juste Le verset 15 Frères Je parle à la manière des hommes Un testament En bonne forme Bien que fait par un homme N'est annulé par personne Et personne n'y ajoute Amen Très bien Nous allons prier Seigneur Nous voulons nous remettre Entre tes mains Fais-nous grâce D'apporter Ta parole En ces lieux Nous voulons nous associer A l'onction De l'ange Et de cette assemblée Pour faire du bien A quelqu'un Nous voulons que tu prennes La place du roi Nous voulons que tu prennes La place de celui Qui communique Que le Saint-Esprit Puisse nous remplir Seigneur Quand tu vas accomplir Des belles choses Au milieu des saints Que toute la gloire te revienne Toute la gloire Seigneur Et je crois que Nous ne sortirons pas De ces lieux Tels que nous étions entrés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Voilà Nous avons un thème merveilleux Qui s'intitule Conquérir son héritage Amen Je ne sais pas si C'est moi seulement Qui est chaud Ou c'est tout le monde Je ne sais pas Conquérir son héritage Amen Ça c'est le thème Que l'apôtre m'a donné Donc si ça se passe mal C'est un thème qu'on m'a donné Ce n'est pas moi Qui l'ai amené Donc vous allez le voir Donc il m'a donné les thèmes Et puis il est rentré en retraite Après on ne sait plus parler Donc si ça ne marche pas C'est sa faute Ce n'est pas de ma faute Si j'avais amené mon thème On allait dire Bon tu as amené ton thème Et puis tu as échoué Mais je crois que Dieu Va nous faire du bien Conquérir son héritage Lorsque nous parlons de conquérir C'est le fait de pouvoir Prendre possession Prendre possession D'un territoire Prendre possession De quelque chose Mais par contre Dans l'aspect De conquérir Selon notre thème C'est C'est tout un processus C'est tout un processus C'est à dire Lorsqu'on veut Entrer en possession De quelque chose C'est comme les enfants d'Israël Qui ont quitté l'Egypte Sous la main puissante De l'éternale Dieu les a libérés Dieu a choisi son serviteur Moïse Il l'a appelé pour une mission Parce que quand Dieu appelle les hommes Il les appelle Pour accomplir une mission Quelqu'un Alors lorsqu'ils sont sortis En sortant Ils ont traversé le désert Arrivé dans la terre promise Parce que le Seigneur Les avait dit Il avait dit à Moïse Va libérer mon peuple Pour les amener Dans un beau pays Où coulent le lait Et le miel J'ai jamais vu un pays Où coulent le lait Et le miel Tu pars quelque part Il y a un robinet Qui fait couler le lait Et le miel et tout Toutes ces choses là C'est prophétique Les langages de Dieu C'est prophétique Aujourd'hui Nous allons être Dans la dimension prophétique Et apostolique Comme nous avons un apôtre ici On va accorder Les deux dimensions Pour essayer un peu De parler Dans la gloire Pour mettre des fondements Alléluia Voilà Lorsqu'ils sont sortis Arrivés à la terre promise Vous allez remarquer une chose Dieu n'a pas permis Qu'ils puissent Prendre ces territoires En un jour Ou en une année Ça les a pris 7 ans Pourquoi ça les a pris des années Parce que Il a fallu qu'un travail soit fait Vous savez A chaque nouvelle dimension Dieu nous demande De faire de nouvelles choses Et l'Éternel même dit Dans sa parole Que Je chasserai ce peuple Peu à peu Parce que si Une part La région était très grande Alors lorsque les enfants d'Israël Allaient y habiter Il allait y avoir Trop de vie Le pays allait être Un désert Et Dieu a voulu Que les choses se fassent Au fur et à mesure Et pendant que Les choses se faisaient Pendant qu'ils occupaient Les terres des canins Ils se multipliaient aussi Vous savez Les stratégies de Dieu Les manières de faire de Dieu Diffèrent des manières des hommes Dieu ne fonctionne pas comme nous Dieu fonctionne à sa manière Ce que je regrette Nous les humains Nous avons tendance A pouvoir Vouloir que les choses Se passent Comme nous le voulons Les génies Hier j'étais en train De parler à l'église Dans notre église Je leur disais Je leur parlais d'un verset Que les gens aiment bien Galates 4 verset 7 Résistez au diable Il fuira Il fuira loin de vous Or Avant qu'on parle De cette portion Il y a une petite portion avant Soumettez-vous à Dieu Résistez au diable C'est-à-dire pour Que tu arrives à résister A l'ennemi Il faut que tu sois soumis à Dieu Il y a des choses Qu'on déclare Comme des syllogans évangéliques Surtout nous Les églises évangéliques On est trop dans les syllogans Tu vas recevoir Amen Tu vas voir ceci Amen Des fois ce sont des théâtres Dieu a ses manières de faire Lorsque nous parlons de conquérir Nous sommes en train de parler D'une conquête Et parlant d'une conquête Il faut qu'il y ait des hommes Habiles De pouvoir Accomplir cette mission Vous remarquerez une chose Dans l'Exode chapitre 31 Au verset 1er Jusqu'au 10e verset Le Dieu qui a parlé à Moïse Dans l'Exode chapitre 25 Au verset 9 Que vous ferez les tabernacles Selon les modèles Que je t'avais montré Il lui dit Sache que je choisis Bethléel C'est-à-dire Quand Moïse Devait réfléchir Sur la manière A construire Ou à bâtir Les tabernacles Dieu avait déjà préparé Quelqu'un Il lui avait Il lui avait donné Des capacités De pouvoir Amener la vision Que Moïse avait récite A l'accomplissement Par là je dirais Que nous ne pouvons pas Faire une conquête Seul Dieu n'est pas un dieu Des solistes Dieu n'est pas un dieu Qui travaille avec une seule personne Après tu seras un grand orgueilleux Je me rappelle Quand j'étais à Paris Je commençais l'église Dans la maison du prophète Rifa Lui était la première arme De l'église L'église a connu des problèmes La rébellion Et qu'on sort Remarquons une chose Moi j'ai resté à Paris Pour que l'église Moi j'ai resté à Paris Pour que l'église Après j'allais gonfler la poitrine Pour dire c'est moi Dieu me déplace Et Dieu commence à travailler Avec une autre personne Après c'est ça La complémentarité Même le Seigneur Il n'était jamais seul On a vu le Seigneur Entrer des baptisés La Bible dit C'est pas lui qui baptisait C'était ses disciples Aussitôt qu'ils ont été gagnés Ils ont commencé A faire quelque chose Souvenez-vous Une fois Il les a envoyés en mission Luc chapitre 10 A partir du premier verset Matthieu chapitre 10 A partir du premier verset On parle de ces choses Quand ils nous ont envoyés Deux par deux Ils sont partis En revenant Ils ont gonflé la poitrine Que nous avons vu l'impact Le Seigneur a dit Soyez heureux Parce que vos noms Sont écrits dans le livre des vues Plutôt parce que Vous avez vu des manifestations Les manifestations De la gloire de Dieu C'est bien Pour libérer les gens Mais l'église C'est pas un lieu de spectacle L'église C'est la maison des dieux Où nous ne venons pas seulement Pour recevoir Mais nous venons aussi Pour donner Pas l'argent Mais donner nos filles Comme une adoration à Dieu Célébrer le roi Réconnaître C'est celui qui nous a appelé Celui qui nous a mis à part Pour une mission Particulière Et lorsque nous parlons De la conquête Nous faisons une démarche De pouvoir conquérir Occuper Posséder Mais pourquoi nous devons conquérir Parce que Soit Ce que nous voulons conquérir Est occupé Soit parce que Ce n'est pas occupé C'est vide Mais par contre Notre mentalité Notre système de vie Ne correspond pas Au lieu que nous allons procéder Est-ce que vous comprenez ? Souvent on aime la gloire On aime le succès On aime la bénédiction On aime que Dieu nous bénisse Je dis aux gens Si Tu travailles les matins Tu vois 100 000 euros sur ton compte Quelle sera ton attitude ? Tu veux être monérateur Mais tout de suite Tu es monérateur Un vendredi Tu vois 100 000 euros sur ton compte Tu déclenches un voyage Les dimanches tu ne m'odères pas Tu appelles les pasteurs Tu dis pasteur Et je suis désolé Je dois aller à Lyon Réseau pour laquelle Certaines personnes Ils doivent rester comme ça Pour qu'on soit avec eux Même lorsqu'on est avec toi On sait que si tu as Tu vas nous laisser On le sait Mais on ne te dit pas Ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas Qu'on ne le sait pas On le sait mais on ne te dit pas C'est un peu la biathologie pastorale Excusez-moi Je devais être un peu sévère Parce que moi je ne suis pas pasteur Je dis chaque chose Et comme elle est Je dis des choses comme elles sont On sait comment tu es On sait qu'un petit 5 000 balles Ça va t'amener à se détourner Bien-aimé lorsque nous étions à Paris Tu vois quelqu'un Il donne l'argent de la salle 250 euros 350 euros Il veut faire une réunion Dis non prophète On doit faire une réunion Je dis au prophète On va faire la réunion en français Et je sais que quand on va faire la réunion en français Il aura du mal à beaucoup parler Il va moins parler comme ça la réunion Ça va aller vite Parce qu'il ne peut pas Ah bien-aimé Les blancs m'ont enseigné Bien-aimé je vis des gens Qui ont donné Qui ont donné des maisons Qui ont donné de l'argent Qui sont restés humbles jusqu'aujourd'hui Ça, ça nous enseigne Alors je disais Lorsqu'on parle de conquérir C'est-à-dire Nous ne pouvons pas conquérir Seuls Et nous ne pouvons pas conquérir Tant que la vision que nous avons N'est pas Comprise Parce que dans la conquête On a compris une mission Et chaque mission Est rattachée à une vision La vision C'est la compréhension De la mission La vision C'est la manière à percevoir La vision A une forme de lucidité C'est-à-dire voir au-delà De ce que les hommes normaux Peuvent voir C'est là qui te permet De pouvoir comprendre La mission que tu dois accomplir Et lorsque tu as la vision Ça te permettra D'accomplir la mission Sans faillir Réseau pour laquelle Vous remarquerez une personne Comme Seigneur Qui avait la vision exacte des choses Ça lui a pris trois années Il a tout accompli Il a dit Tout est accompli C'est-à-dire que c'est fini Pour trois ans Il a fait son travail Il a fini Lorsqu'on ne comprend pas Si le Seigneur n'avait pas compris C'est à quoi il était appelé De faire sur la terre Il pouvait aller à cinq ans Ça n'est plus être Dieu Sur laquelle j'aime Parler dans la dimension prophétique Tout à l'heure On m'a posé la question Que je donne Les versets de base Souvent Dans la dimension prophétique Il arrive des fois Je viens avec mon message Pendant que je monte Dieu donne une autre chose C'est pour cela L'enseignement d'un prophète Ne ressemble jamais A l'enseignement d'un docteur Ou d'un apôtre Nous les prophètes Nous voyons Nous voyons des choses Et il arrive des fois En voyant Nous les bâtissons En désordre C'est à dire Nous voyons Beaucoup de choses Les apôtres Ils ne le voient pas Mais ils ont l'architecture La capacité De prendre prophétiquement Ce que les prophètes voient Et ils essayent De le mettre en exergue Pour les placer D'une manière Ordonnée C'est cela Dieu a établi Premièrement à l'église Les apôtres Et deuxièmement les prophètes Ce sont des ministères Que Dieu fait élever En ce temps Pour l'éducation Des corps de Christ C'est à dire Dans la dimension prophétique Toute personne Peut être prophétique Sans être prophète Quand tu dois conquérir Quand tu dois accomplir Une mission Tu dois être un peu plus prophétique Parce qu'il faut que tu crois Mais lorsque tu verras Il faut que tu aies la capacité De mettre en pratique Ce que tu as vu Et à cette dimension Tu auras besoin De la dimension apostolique Sans être apôtre Paul dit Je bâti comme un sage architecte C'est à dire Dans la dimension apostolique Nous bâtissons les choses Je vais vous donner L'exemple bête Il arrive des fois De voir Difficilement Le prophète Avoir des églises Parce que Quand tu es un ministère Prophétique Il est important Des fois De s'accorder Aux apôtres Ça donne une certaine Architectique Dans ce que tu as reçu Dieu travaille Dans la complémentarité Et les cinq ministères Sont utiles Pour l'édification des saints On a encore un deuxième mot À part conquérir Nous parlons de L'héritage Conquérir son héritage Et là il y a Le possessif Son héritage Ce n'est pas L'héritage de quelqu'un Sur le plan thématique Ça sous-entend que On a perdu l'héritage Ou on n'est pas encore Entré en possession De l'héritage Mais on doit Aller jusqu'au niveau De pouvoir L'obtenir Il y a une démarche À faire Et l'héritage c'est quoi L'héritage c'est le bien Qui est légué Par le Père Après sa mort Et l'héritage N'est pas reçu Tant que les testateurs Ou tant que la mort Les testateurs N'est pas encore Affirmé Et il y a une deuxième chose Que la Bible dit Dans Galates Au chapitre 3 Verset 5 Que le testament N'est pas Annulé Ne peut pas être annulé Par un homme Pourquoi Lorsque quelqu'un meurt Il n'écrit pas les testaments Après sa mort Il écrit les testaments De son vivant Sachant qu'il est appelé À l'homme De vivre une seule fois Et après vient la mort Quand tu as des biens Tu vas laisser un testament Vous savez chez les Congolais Tu verras quelqu'un Il n'a pas des biens Mais il dit Moi je ne vais pas laisser les testaments Parce que ça appelle L'esprit des morts Non C'est juste le manque d'intelligence Quand tu laisses les testaments Tu vas amener A la génération future De ne pas être perturbé Parce que le testament Mets fin à toute contestation Parce que quand on parle du testament Pour que ça entre en vigueur Il faut qu'il y ait un auteur Qui atteste La véracité Ou l'authenticité De ces testaments Pour nous étant des chrétiens Nous sommes des fils de Dieu Parce que la Bible dit A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient Son nom La lumière qui a été faite chair Nous a donné l'autorité Le pouvoir Le privilège De devenir enfants de Dieu Et tant des enfants de Dieu En réalité Nous avons l'héritage Mais notre héritage Nous l'avons reçu A partir de la croix Et quand il était mort Il a fallu chercher un noteur Et comme il n'y avait pas de noteur Il est ressuscité lui-même Pour attester La véracité Des testaments Il est ressuscité Pour attester Que le testament Entre en vigueur maintenant Raison pour laquelle Il y a de quoi comprendre Qu'étant chrétien Tu ne peux pas être misérable Étant chrétien Hormis les temps difficiles Hormis les déserts Tu ne peux pas être malheureux Parce que Tu as un héritage Il faut que tu ailles à la conquête Afin de pouvoir Posséder ton héritage Ce qui t'appartient Personne ne peut les ravir Parce que L'héritage est à toi L'héritage est là Quelque part Je suis chrétien Je suis en Egypte Je suis sauvé Lorsque j'arrive devant La mer rouge Moïse prend son bateau Il est divisé en deux Je traverse Aucune personne Qui est traversée Qui a traversé la mer rouge N'est retourné en Egypte Aucune personne Mais sauf que Ces gens-là Ne sont pas retournés Mais leur mentalité Était restant d'Egypte Ils pensaient au concombre Ils pensaient A la manière dont ils mangeaient la viande Lorsque les temps difficiles étaient arrivés Bien aimé Il y a un temps Où on t'annonce Que tu as un héritage Il y a un temps Où tu dois rentrer En vigueur De cet héritage Il y a la montagne De révélation Et la montagne D'accomplissement Entre les deux montagnes Il y a une vallée Cette vallée-là C'est la vallée de l'ombre de la mort Mais la vallée de l'ombre de la mort N'est-tu pas ? David dit Dans psaume 23 Au verset 4 Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort En d'autres termes David est en train de dire C'est si Quand je suis dans ma conquête Il arrivera que je traverse La vallée de l'ombre de la mort C'est pas un endroit Où je reste C'est pas un endroit Où je stationne C'est pas un endroit Où je mourrai Mais je marche Vers la conquête Rien ne peut m'empêcher D'en faire en possession De ce que Dieu A prévu pour moi Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Concernant la conquête De l'héritage Nous avons la présence De deux montagnes Il y a une montagne De révélation Là où Dieu Vient te parler Il te dit Ce qui arrivera Dans la suite de temps Des fois ce sont des surprises Et ça vient le chapitre 16 Ce jeune homme David Il était en train De perdre le troupeau De son père Cette semaine J'étais en train D'imaginer ce qui s'est passé David a la maison Il s'est réveillé Un bon matin Ils étaient au courant Que Le prophète Samuel Devait venir Ils étaient au courant 1 Samuel Au chapitre 16 A partir du premier verset Dieu pose la question Au prophète Pourquoi plaires-tu Pour celui Que j'ai déjà rejeté J'ai choisi déjà Le fils Pardon N'essaye Pourquoi Alors Le prophète Pose la question à Dieu J'aimerais qu'on lise ça 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel 16 Ne vous inquiétez pas Je ne prêcherai pas Plus d'une heure Je ne prêche jamais Plus d'une heure Et puis on va passer A autre chose Écoutez le verset 2 1 Samuel chapitre 16 Samuel dit Comment irai-je ? Saül la prendra Il me tuera Et l'éternel dit Tu amèneras Tu amèneras avec toi Tu amèneras avec toi une génisse Et tu diras Je viens pour offrir Un sacrifice à l'éternel Verset 3 Tu inviteras Issaïe au sacrifice Je le ferai connaître Pardon Je te ferai connaître Ce que tu dois faire Et tu aimeras pour moi Celui que j'ai T'ai Direi Écoutez Donc Issaïe était au courant Que tel jour Le prophète viendra Pour roindre Mais Dieu donnait Un conseil sage Au prophète Que quand Saül te demandera Tu dis que tu pars Offrir un sacrifice Et c'était vrai Que lors Lorsqu'on allait On allait Oindre David Il y avait un sacrifice Qui a été fait Déjà On avait pris la corne Pour prendre la corne Il faut que l'animal Soit tué Et le sang a coulé Vous connaissez la valeur Du sang pour la purification On ne va pas rentrer là-dedans Et quand on a pris la corne C'est par là qu'on l'a ouin Donc il y avait un sacrifice Qui a été fait Mais le problème c'est quoi Le problème est que David ce jour-là Il n'était pas là Parce que quand il s'est réveillé Le matin Il n'avait pas déjà entendu Ce qu'il allait se faire Ce jour-là Il demande au papa Papa Je peux aussi rester là Le papa lui a dit Qui t'a dit Que tu dois être là Toi va pèter les troupeaux Or c'est lui le roi Mais Dieu passe par des personnes Des fois qu'on aime Pour travailler notre coeur Non il n'était pas là Le prophète est venu On a fait passer ses sept frères Lui n'était pas là Le prophète pose la question Bien aimé Le prophète voulait Est en train de se tromper Mais bizarrement A chaque fois qu'il venait mettre l'huile L'huile ne se trompe pas L'huile que le prophète amène Ne se trompe pas Parce que lui il cherche la tête Qui est au-dessus D'un coeur Qui va accepter D'affronter Goliath David oubliez Il a été mis en écart Mis de côté Mais Dieu savait que c'est lui On l'a appelé Quand Dieu te parle Quand Dieu va parler à David Est-ce qu'il est devenu roi tout de suite Non Maintenant il fallait Entrer en conquête Et lorsqu'on est en train De conquérir Il se passe quelque chose Celui qui va conquérir Se prépare avant Et comme on a dit Que la conquête Est un processus Pendant que tu es dans le processus Tu apprendras aussi des choses Et Samuel au chapitre 25 David s'énerve Contre ce méchant homme Le mari D'Abegaël Pour le tuer Regarde le conseil De cette femme là Ne le fais pas Il lui donne un conseil Il lui rappelle Que tu deviendras roi Mais vous savez Que cet homme Était l'attribut de Jida Et que David Devait d'abord Devenir roi De Jida S'il l'avait tué Est-ce que son peuple Allait les recevoir Ou allait les prendre Comme un roi meurtrier Le conseil D'une femme simple Déjà Est-ce que toi Tu écoutes Il y a des gens Pour écouter Tu dois leur expliquer La dimension prophétique N'a pas d'explication Dieu navigue A contre courant Il y a des autres Mais Dieu Tu lui dis Tu dois entrer A temps plein Il a besoin Que tu lui fasses Un dessin Temps plein Dans le temps plein Quand tu entres Si tu es pasteur Si tu entres A temps Tu n'entres pas A temps plein Peu importe Tu sais prêcher Plus que nous Mais ce que Dieu T'a promis Aura du mal à arriver Vous savez pourquoi On est à temps plein C'est pour ne dépendre Que de Dieu C'est pour ne dépendre Que de Dieu Ça élève la foi C'est-à-dire Quand tu es à temps plein Vous savez Quand tu entres à temps plein Tu arriveras à un niveau Où C'est pas si tu entres A temps plein demain Lundi Et Dieu commence A te bénir mardi Celui qui est à temps plein Mais voyez l'église Vous aviez perdu la salle Regardez les gens La puissance des temps plein Je vous dis la vérité La puissance des temps plein Des fois que tu te réveilles Les matières Tu ne sais pas comment Ça va se passer Tu deviens nervé À la maison Et les mamans pasteurs Souffrent Bien même vous blaguez Avec des mamans pasteurs Elles portent une bénédiction Une grande malédiction Qui peut tomber sur tes lèvres Parce que quand on n'est pas bien Quand on n'est pas bien Nous ici Alléluia Amen Mais c'est que Maman l'éduit Tu ne sais pas Tu verras les gars Ils parlent Ils commencent à dormir Ils regardent le mur Est-ce que je peux parler librement Comme si j'étais au Luxembourg Dans la conquête Il y a des choses qui se passent Mais La troisième chose Que je voudrais dire C'est quoi C'est lui qu'on doit envoyer Pour aller conquérir Il doit être quelqu'un Qu'on a éprouvé Si tu n'es pas éprouvé On ne peut pas t'envoyer Cet homme Nettoyait la salle C'est lui Qui préparait les micros Pour me donner Afin que je prêche La parole de Dieu C'est lui Qui faisait les affiches C'est lui Qui faisait les vidéos Les gens qui connaissent L'histoire Les premières affiches De l'église La borne d'ici C'est lui Qui a fait ça C'est lui Il faisait ses travaux Mais les gens Ne savent pas Par où il est passé Tu dois être éprouvé Et lorsque tout le monde Est en retard C'était pas un problème Et si lui Il est en retard Il a un problème avec moi Un jour Il vient en retard Devant ses enfants Je lui dis Tu n'es pas sérieux Et ses enfants Ils sont en train D'écouter Pendant que je dis À leur père Tu n'es pas sérieux Je l'ai éprouvé Et quand je parle De la manière À éprouver quelqu'un C'est pas Dieu Qui va descendre Avec une longue robe Je suis venu T'éprouver Non Ça sera un homme Qui va t'éprouver C'est pas là Que Dieu Va préparer ton cœur C'est l'impôtre Qui va t'éprouver C'est pas une autre personne Qui va t'éprouver C'est ton père Qui va t'éprouver À bien aimer dans le Seigneur En fait Apôtre En France Vous avez l'esprit de Rubin Parce que les descendants De Rubin Et les anciens romains Ce sont eux Qui ont commencé Cette nation Alors Rubin Il avait désobéi A son père Il a touché A la femme de son père Réseur pour laquelle En France On parle de l'égalité De la fraternité Et de l'unité Qui n'existe pas Il n'y a pas l'égalité Dans les sacerdotes Le père ici C'est nous glace Il reste les pères Et le reste Ce sont des enfants L'esprit des Rubins Agit en France L'esprit des Rubins Agit ici L'esprit babylonien L'esprit de la confusion Ça doit tomber Parce qu'il y a des choses Que Dieu veut faire Dans cette assemblée Mais il faut que nous sachions Réconnaître Qui Dieu a mis en devant de nous Par rapport à la conquête Il y a toujours un Moïse Il doit y avoir un Josué A bien aimé dans le Seigneur Le jour qu'on croyait Qu'il peut faire Ce que Moïse est capable de faire Il a bâti le Fodor Et il a précédé sa mort Je voulais dire à quelqu'un Dieu s'est un Dieu De l'énergie Être un grand prédicateur Ne fais pas de toi et Moïse Moïse est celui Qui était dans les buissons La lumière du buissons Peut tuer Raison pour la quête Dans la montagne Quand tu l'as appelé Dans l'exode 19 Il y a eu quelque chose De glorieux Le peuple Il n'a pas pu supporter la foi Des choses que nous vivons Dans les ministères Bien aimé c'est difficile Tu finis ton travail Tu manges Tu es peinard chez toi Des fois Dieu nous réveille La nuit pour prier pour vous Il les attaque Vous ne savez pas Pour réunir ces peuples là Tous les dimanches Mardi Vendredi Vous êtes là Retraite Vous êtes là Bien aimé dans le Seigneur Il faut que Dieu t'appelle Il faut que Dieu t'appelle Quand je suis entré Dans cette assemblée J'ai vu que Dieu est là C'est pas des histoires À dormir debout Où on vient ici On chante à Kikongo On chante à Kiyombe On chante à Mbunza On chante dans la langue Des Bameneke Des Camerounais Nous sommes en France On doit bâtir l'église Dans un système francophone Et si tu n'es pas d'accord Cherche une autre église Si portez-moi pendant quelques minutes Après vous ne me verrez plus jamais Est-ce que je peux parler librement ? C'est vous qui m'avez donné l'autorisation Alors je vais parler librement Je t'entends de dire Que Dieu nous éprouve Et quand il nous éprouve La prophétie disparaît Ce que Dieu t'avait dit Disparait Écoutez Quoi on devait aller chercher Une femme pour Isaac À ce temps-là Est-ce qu'il venait De devenir majeur ? Non Dans Genèse 22 Lorsqu'Isaac Son père l'a amené Pour le sacrifier Les commentateurs ont dit Il avait presque 25 ans Donc il pouvait se marier Mais la Bible dit Qu'il s'est marié à 40 ans Et il a eu Ses enfants à 60 ans Après 20 ans de stérilité Moi j'ai 13 ans de mariage Nous n'avons pas encore eu d'enfants Mais cette année Ça va c'est Non je suis de la race De patriarche Je ne suis pas n'importe qui Quand tu n'es pas n'importe qui Tu dois traverser les épreuves C'est normal Que tu travailles Pour quelqu'un peut-être Pendant des années et des années C'est ça le prix Qui a fait naître CEP Et lorsque vous voyez Certaines choses s'opérer Certaines choses se faire Non c'est le prix C'est le prix à payer Le parcours Vers la conquête Pourquoi le père Abraham A permis Donc on cherche une femme Pour Isaac Parce que le père sentait Que le corps s'est fatigué Il doit partir Il faut que le fils Son enfant Qui est devenu fils A cause de l'épreuve De Genèse 22 Pour hériter Parce qu'il y a une différence Entre un enfant et un fils Entre un enfant et une fille C'est-à-dire un fils C'est celui qui a Acquis la maturité Mais un enfant C'est celui qui est encore Sous Le titre Sous l'autorité des administrateurs C'est ce qu'on a lu dans Galates Au chapitre 4 Verset 1 Il y a aussi longtemps Que celui qui doit hériter L'héritier Reste un enfant Il ne diffère à rien D'un esclave Parce qu'il est inconscient Et immature Sa vie dépend Des administrateurs C'est-à-dire Quand tu n'es pas Conscient de ton héritage Tu ne feras même pas la conquête Et quand tu fais la conquête Tu vas le faire mal Parce que tu ne connais pas La valeur que tu as Tu ne connais pas ta position Bien aimé Les gens n'arrivent pas à réaliser Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'on a été nés de nouveau C'est quelque chose de glorieux Qui s'est passé Christ Est venu faire sa demeure en nous Et on peut dire Selon ce que la Bible dit Dans Galates Je crois 2 Au verset 20 Que ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Quand j'ai besoin de quelque chose C'est Christ qui en a besoin Parce qu'il vit en moi Ce que moi j'ai besoin Il me donnera à son temps Le problème qui est là Tu es perturbé Quand tu ne vois pas la complication Mais la Bible dit Tout ce que vous demanderez A mon nom Croyez Et vous le verrez C'est un futur Proche ou lointain Pour laquelle Ne te lasse pas De pouvoir attendre L'accomplissement De ce que tu as promis Mais quand tu attends Tu en t'as comment Est-ce que tu as été éprouvé Genèse au chapitre 22 Avant que je revienne Dans mon texte de base On prend Isaac Par lui Israël devait sortir Mais c'est lui Qui Abraham prend Pour aller sacrifier Un C'était le sacrifice De Moloch C'est contre la parole De Dieu Deux Le fils de la promesse Mais pourquoi c'est lui Qu'on doit sacrifier C'est quelque chose D'anormal Mais Dieu Tu te débattes Mais si il meurt Abraham est fatigué Sarah Mais Dieu prend C'est lui Qui devait être l'héritier Par lui Jacob Elle est sortie Par Jacob Israël Mais comment Dieu Tu veux prendre My God Mais c'est compliqué Je sais Ce que je suis en train de dire Je sais Ce que je suis en train de dire Quand je viens Vous prêcher ici C'est 100% Dieu Amen Oui c'est 100% Dieu Moi je suis plusieurs fois Propriétaire Au Luxembourg Et même ici à Paris Je vous dis Je viens d'acheter Un appartement ici La cache C'est pas l'affaire Non Crédit Non Cache Je sais Et là hier Je suis en train d'acheter Des matériels Parce que je suis en train De faire une société Cache Je sais ce que je vous dis Moi je suis venu en Europe Avec deux pantalons Quand je regardais Pasteur Douglas Qui est en train de prêcher À Draveille J'étais en basket Je suis venu à Sistoquit C'est lui qui avait prêché En basket là Mais l'homme de basket là Tu ne m'as pas compris Non tu ne m'as pas compris Je ne voulais pas qu'on sache Que j'étais serviteur de Dieu Un jour l'adoration était forte Elle chantait Elle aussi elle chantait là L'adoration était forte Je voulais parler en langue Je dis non On va comprendre Que je suis serviteur de Dieu J'ai bloqué Le parler en langue Avec les frères Parce que mon heure N'était pas encore arrivé Quand ton heure N'est pas encore arrivé Il faut se cacher Je sais ce que j'ai dit Je ne suis pas venu ici Pour l'offrande Non je suis venu parler à quelqu'un Oui Dieu est capable Mais il faut que tu sois éprouvé On prend Isaac On l'amène Bien aimé c'est grave Isaac pose la question à son père Papa je vis tout ce qu'il faut Pour les sacrifices Mais où est l'animal ? Son père lui dit L'éternel pouvoir Mais pourquoi Isaac a posé cette question Isaac avait quasiment 25 ans Et il connaissait la culture d'adoration La culture des sacrifices Alors on ne pouvait pas le mentir A ces sujets Mais le père a dit Reste calme Il est resté calme Parce qu'il était un fils Là Abraham est en train De regarder le coeur d'un fils Tu veux le ministère Tu veux qu'on t'ordonne ici Pasteur Tu crois que ça va se faire Dans la facilité Si dans cette église là Les gens se dispersent Dieu ne te suivra pas Dieu va suivre cet homme Dieu va venir le voir Où est Où est-ce que tu as mis Mon peuple ? Est-ce que vous savez Que Dieu appelait Israël Le peuple de Moïse ? Est-ce que vous savez Que vous êtes le peuple de Douglas ? C'est pas l'idolâtrie Je ne prends pas ça Mais je dis que Dieu élève les gens Dieu est esprit Mais Dieu place des hommes Au devant de nous Devons rendre gloire à Dieu Et donner l'honneur à cet homme A ces hommes Bien-aimés dans le Seigneur Je vous dis Des gens Il y a des gens Des fois qui nous prêchent Avec des semblants d'humilité Au moins On ne doit pas me porter la Bible Ça ne pèse pas Je vais le porter moi-même Bien-aimés dans le Seigneur Il y a des gens Même leur cœur est mauvais L'humilité Ce n'est pas ça L'humilité Ce n'est pas ça L'humilité C'est un état de cœur J'aime ce travail On est en train de venir en chemin Ma femme Avait tellement mal au cœur Tellement on a dû s'arrêter Parce que ça n'allait pas Si tu ne sais pas qui t'a appelé On allait tourner la voiture Et retourner On est arrivé jusqu'ici Les pasteurs nous lancent la vie Et n'arrivait pas ce qui n'est pas marché J'aime ce travail Et j'aime payer les prix Mais toi à l'église Quand tu es là Tout ce qui s'est fait Les pasteurs doivent vous donner Les explications Vous savez Ça on les met comme ça Parce que A cause Non Tu sais ici On doit mettre ça Vous savez L'église Bien-aimée dans le Seigneur Écoutez Isaac pose la question Poser la question Ce n'est pas mauvais Mais contente-toi De la réponse qu'on va te donner Quand tu es membre d'une église Avant que tu t'engages Sois rassuré Que c'est mon église Au moment où Dieu t'a convaincu Que c'est ton église Et pour que tu sois convaincu Ça ne peut même pas Te prendre deux mois Parce que Dieu pour parler Il n'a pas besoin De plusieurs jours Pour te convaincre Quand on vient dans une église Il y a toujours un temps D'observation Nous connaissons cet homme Depuis des années Des années Ici à Paris A qui est-ce qu'il doit De l'argent Il a pris la femme de qui Qui ne connait pas sa réputation Et quand tu viens ici Tu dois respecter Tu dois être le sous-nombre de Dieu Et Dieu va te bénir Je disais ça au Luxembourg Je fais 11 ans là-bas L'église existe Jusqu'au jour Avec des combats Sans terrain hostiles Ce n'est pas des blagues Ici RSA C'est 400 euros Là-bas RSA c'est 1000 Je ne sais pas 1700 Et imagine-toi Comment les gens sont Orgueillés Je l'ai dit Avec beaucoup d'humilité Beaucoup des hommes Des dieux Beaucoup des églises Sont venus là-bas Par rapport à l'argent Ils ont commencé les églises Ils ont fermé Il n'y a pas de gens Parce que dans chaque endroit Dieu place quelqu'un Je vais donner des paroles prophétiques Tout à l'heure Même par rapport à l'église Je voudrais d'abord Qu'on finisse avec la parole Théologien Si je ne respecte pas l'exégèse Supportez-moi Amen Je ne m'irai qu'à parler Je ne m'irai qu'à parler Des choses que Dieu met dans mon coeur Comme un prophète Il pose la question Ce n'est pas mauvais Il pose la question Ah Papa Je n'avais pas compris Telle, telle, telle chose Mais contente-toi De la réponse qu'on va te donner Parce qu'on nous attend À la montagne Isaac On lui donne la réponse Il sait comment ça se fait Mais les normes Ne sont pas réunies Mais il pouvait dire aussi Papa je retourne Abraham était vieux Lui il était jeune Il pouvait pousser Abraham Mais il l'a accepté Ils sont partis Écoutez-moi Quand ils sont arrivés là Quand Abraham a détecté A vu la montagne Il a dit au serviteur De rester là Il y a des choses Ce n'est pas tout le monde Qui doit les savoir Il y a des choses Pour les savoir Tu dois être un fils C'est Isaac Qui devait savoir Ce qui lui attend Dans la montagne Ou ce qui va se passer De l'autre côté Il faut être un fils C'est peut-être un message Que plusieurs personnes N'aimeraient pas L'essentiel pour moi C'est de donner le message C'était même pas Dans mon canevas Ce que je suis en train De parler Ça n'a rien à voir Avec ce qui est mangé Préparé Alors Isaac Ils ont continué Là le père Est en train d'observer Le fils Il est en train De réaliser Combien Le fils Quand on parle De cette histoire De Genèse 22 On parle beaucoup plus De ce qu'Abraham a fait Et Isaac Moi je me dis La personne Qui a payé un grand prix A cette dimension C'était Isaac Parce qu'il s'agissait De sa vie On allait le tuer Quelle mort Il allait être égorgé Comme un animal Mais quand Abraham A fait ça Dieu lui a dit Je vois maintenant Que tu me crains Et Isaac C'est pas parce que Dieu ne t'a rien dit Qu'il n'a pas vu L'acte que tu as proposé Dieu n'a rien dit Pour Isaac Parce que Dieu N'avait rien à dire Pour Isaac Pourquoi Les problèmes D'Isaac Dépendaient d'Abraham C'est Abraham Qui avait des choses A lui dire Pas Dieu Dieu parle au père Le père parle au fils Mais il ne nous amène Pas de songes ici Et de prophéties ici Dieu parle à Douglas Et Douglas Transmet à l'église Oh j'avais rêvé Vous êtes je ne sais pas A 200 ou à 150 ici Si tout le monde Amène 4 songes Métupien par 150 Métupien par 200 Il va expliquer Combien de songes Quand est-ce qu'il va S'occuper de ses enfants Quand est-ce qu'il va S'occuper de sa femme Quand est-ce qu'il va Lire la Bible Quand est-ce qu'il va Précher Quand est-ce qu'il va Préparer les enseignements Quand est-ce qu'il va Dormir Quand est-ce qu'il va Manger Et quand il sera plus Efficace On voit qu'il commence A perdre de l'onction Surtout les congolets Il gratte la tête Comme ça Il commence à perdre L'onction Tu vois le Joe là Qui est le Joe Qui est le Joe Aujourd'hui il y a internet Je suis prédicateur d'internet L'apôtre Paul dit Vous pouvez avoir Plusieurs maîtres Qu'un seul père Il y a des gens ici Ils ont des gens Avec qui ils prient En ligne au Canada Ils vous priaient Avec ces gens là Vous ne recevez rien Si tu es membre D'une église Je ne suis pas contre Tout ça Mais nous voulons aussi Que les gens Soient attachés A des visions Là où le Seigneur Les a placés C'est très important Ils sont bâtis Abraham savait Ce que les fils C'étaient en train de faire Vous savez beaucoup Les fils aujourd'hui Attendent qu'on puisse Les acclamer Il finit de prêcher On lui laisse Les temps de prêcher Il prêche quand il finit Il récupère ses vidéos Lui-même il commence A les publier A les publier aux gens Bien-aimé dans le Seigneur Tu vas publier les vidéos Par rapport à quoi ? Nous on a l'équipe de jeunesse Eric l'a prêché J'ai fermé tout ça Et il ne passe plus en ligne C'est moi qui passe en ligne Bien-aimé Lorsque dans une famille On commence à entendre La voix du fils La maison un désordre Vous savez le fils perdu Quand il est revenu Au lieu que son frère Puisse entendre La voix du papa L'accueil Le fils a commencé à bouder Le fils quand il parle C'est qu'il est devenu comme le père Quand tu n'es pas devenu comme le père Tu ne peux pas parler Bien-aimé dans le Seigneur Je suis considéré comme un pasteur américain Parce que j'ai la licence en théologie Des Etats-Unis A Mediapolis Là-bas les églises Ne font pas à tout bout de champ Pourquoi ? Parce qu'il faut prouver Des diplômes américains Pour faire l'église là-bas Ici c'est comme un jeu Qu'on faisait au Congo Tu veux tu entre Gratuit Tu sors Gratuit Les gens qui parlent lingara Ils connaissent de quoi je veux parler Tu veux tu entre Gratuit Tu sors Gratuit Comme en ce temps là Où tout le monde voulait Tout le monde qui voulait Devenir sacrificateur Il est devenu sacrificateur Ça ne se passe pas comme ça Et lorsqu'Abraham était en train de regarder Il a dit non Je m'en vais à ma vieillesse Bientôt je vais partir Je crois que c'est que Dieu avait promis Pour qu'Abraham puisse attester Ce que Dieu lui avait dit Que c'est vraiment Isaac Ce n'était pas l'enfant qui était beau Ce n'est pas ça le problème Mais c'était le caractère De l'héritier Il a vu la maturité dans la vie de l'héritier C'est à ce niveau qu'il appelle Le plus ancien de ses serviteurs Les commentateurs ont dit Que c'était Eliezer de Damas La Bible n'a pas dit exactement Que c'était Eliezer de Damas Mais on a dit le plus ancien Lorsqu'on essaie de l'éjix S'apposer avec Eliezer de Damas Sur qui Abraham pensait Qu'il devait rester son héritier On pense que c'était Eliezer de Damas Il dit prends ta main Mets dans ma cuisse Quand on parle de la cuisse C'est l'intimité Tout le monde ne peut pas toucher La cuisse de quelqu'un Il faut que tu sois La femme de la personne Oui c'est une image C'est prophétique C'est une manière de dire que Cette personne avait la capacité Il connaissait Abraham Non seulement il connaissait Abraham Il était quelqu'un qui entrait Dans l'intimité d'Abraham Afin de connaître Les battements du coeur d'Abraham C'est à dire Ce qui plaira à Abraham Nous avons besoin Dans nos églises Des gens qui ont la capacité De révéler les songes De Damas Qu'il a oublié Tu révèles ces songes Et tu en donnes l'explication Des personnes qui peuvent Entrer dans les conseils de Dieu Pour sortir avec la matière Qu'ils vont donner à l'église Parce qu'on est fatigué Des théâtres On est fatigué Des motivations En disant des choses Qui ne s'accompliront jamais Parce que quand Dieu parle Il accomplit Mais il faut Que celui qui reçoit la promesse Soit préparé Par rapport à la conquête Parce que lorsque tu fais Très bien la conquête Tu te retrouveras À un niveau où Tu enterras Dans la montagne De l'accomplissement Parce que Dieu N'est pas un homme Pour mentir Ni un fils de l'homme Pour se répandir C'est ce qu'il dit Il l'accomplit Il dit maintenant Mon fils peut se marier Donc Isaac s'est marié À 40 ans Donc il avait 40 ans Il attendait jusqu'à 40 ans L'enfant des riches Le père le freinait Parce que Isaac Était l'empreinte de Christ Pour qu'il vienne au monde Ses parents ont attendu 20 ans Le Seigneur Pour qu'il commence son ministère Il a attendu longtemps Il est venu Connaissant tout Mais il était patient Pour suivre les règles de Dieu De la même manière Que Isaac son père Ne lui a pas tout expliqué Jésus Christ est venu Sur cette terre là Il a été Il s'est laissé introduit Par Jean Baptiste Comme s'il ne connaissait rien Comme s'il ignorait tout Mais or il connaissait tout Or il était tout Le Seigneur a accepté De mourir à la croix Pour le salut de l'humanité Isaac a accepté D'être sacrifié Sans dire un mot Quel impact Quelle obéissance C'est pas Isaac Qui avait entendu Dieu C'est son père Qui avait entendu Dieu On doit le mettre sur l'autel On l'a mis sur l'autel C'était une épreuve Abraham a dit non Là j'ai un héritier Il faut qu'on cherche une femme Abraham voulait s'assurer Qu'il sait qu'Isaac sera capable De pouvoir assumer ses responsabilités Étant mari de quelqu'un Moi Je prône sur cette réalité Pour moi Le mariage c'est une égalité Dans le mariage Il n'y a pas la domination Quand Dieu dit Selon moi L'homme est le chef de la femme Pour moi Si tu es le chef de la femme Tu dois aimer la femme Comme Christ a aimé l'église Et comme on n'est jamais capable D'aimer nos femmes Comme Christ a aimé l'église Alors descendons Nous nous avons fait 50-50 L'église c'est moi qui dirige La maison c'est ma femme qui dirige Si tu entres comme ça La télé ça tourne comme ça Ça va être là Donc c'est elle qui a dit La chef a dit A vos ordres commandant Ça c'est son gouvernement Donc 50-50-50 Moi je dirige l'église Et à la maison c'est C'est elle qui dirige Ça là dernièrement Elle a mis un truc là en haut Et puis elle me demande Comment tu le trouves Je suis obligé de diriger C'est bien Elle dit C'est bien Ah ma femme toi tu as des idées Et peinard Très ans sans coup Sans égir Elle est femme d'aujourd'hui Contouring Mais l'éducation spirituelle Est zéro Allez-y acclameau Le Seigneur Elia Elia J'attendrai Jusqu'à ce que La gloire descend Je presse encore J'attendrai Jusqu'à ce que La gloire descend Elia Elia Come on Elia 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 Come on Elia 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 Tous ensemble J'attendrai Come on J'attendrai J'attendrai Jusqu'à ce que La gloire descend Oh oui J'attendrai 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 Jusqu'à ce que La gloire descend J'attendrai 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 Même si ça traîne Come on J'attendrai 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 Elia, 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 est-ce qu'on peut répondre nos places tranquillement ? N'acclamez pas s'il vous plaît. Elia, Elia, j'entendrai. Isaac attendait l'approbation du père pour qu'il aille se marier. Quand le père ne dit rien, ne fais pas. Tu as de l'âge. Isaac avait 35, 36, 37, mais le père n'avait pas encore dit. Il y a deux choses, il a fallu que le père ordonne. La deuxième, il a fallu que le père envoie. La troisième chose, il a fallu que ça se fasse au temps fixé par le père. Et entre temps, pendant que Isaac attendait, sa mère était décédée. Quand sa mère était décédée, comme c'est un enfant qui est né pendant que la maman était vieille, les deux étaient attachés. Genèse 24, à la fin, je crois au verset 65 ou 67, on dit que lorsqu'il avait pris Rebecca, il fit consoler. Mais quand sa mère était décédée, son père voyait qu'il y a quelque chose. Et il semble que selon certains commentateurs, quand Abraham est revenu dans Genèse 22, il a annoncé la chose. Sarah a piqué une crise pour dire que je voulais sacrifier ton fils. D'autres commentateurs ont dit que c'est là où Sarah était décédée, parce qu'elle avait fait une crise. Son fils s'en est nique. Elle a eu beaucoup de problèmes. Agar, Ismaïel. Et tu as ton enfant. Et l'enfant est attaché aussi à la maman. La maman est partie, mais le papa n'a pas encore donné l'ordre. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut lire avec les yeux prophétiques. Ne lis pas comme tout le monde. Oui, sa mère est décédée. Après, son père a envoyé qu'on cherchait une femme. Pourquoi son père devait envoyer? Parce que c'est lui qui devait envoyer. Mais écoutez maintenant, ça c'est la part d'Isaac. Rebecca aussi, dans sa ville, d'autres commentateurs ont dit qu'elle savait pertinemment que la saison du mariage était venue pour elle. Mais pour qu'elle entre au mariage, il a fallu qu'elle ait une certaine disposition du coeur. Mais quand le serviteur est arrivé, il a dit, la jeune fille qui penchera sa criche pour que je boive et qui donnera aussi de l'eau à mes chamots, c'est celle-là. Rebecca, comme vous savez, Rebecca ne pouvait pas donner l'eau en vin. Parce que quand le serviteur est venu, sa stature, sa parure, sa position démontrait qu'il ne vient pas n'importe où. La première des choses, Rebecca savait que c'est un étranger. Deux, Rebecca savait qu'il vient d'une famille noble. Trois, vous savez, il a sorti des affaires en or. Rebecca avait détecté, ça c'est l'intelligence renouvelée. Mais comment on peut avoir l'intelligence renouvelée? Pour avoir l'intelligence renouvelée, il faut être un peu plus prophétique. Certainement Rebecca savait que je ne suis pas en train de faire des choses pour rien. Parce que je sais qu'il y a une récompense dans tout. Je penche ma criche, il va boire. Écoutez, quand tu donnes à quelqu'un, vous savez que la personne qui reçoit, c'est elle qui... C'est cette personne-là qui se penche ou qui se montre inférieure. Mais elle, elle donne, mais c'est elle qui se penche. Tout service que tu peux faire à l'église, ne gonfle pas la poitrine. Sois humble, frère. Pense-toi. Et donne à Eliezer de Damas, donne aussi aux chameaux. Vous connaissez l'histoire des chameaux. Combien de litres ils peuvent boire? Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas besoin. Mais elle a donné le premier qui est là. Elle a manifesté quelque chose qui a laissé les serviteurs d'Abraham bouche bée. Sans parole. La Bible dit, il était stupéfait de voir que les choses qu'il a demandées, la jeune fille est en train de les faire. Bien aimé dans le Seigneur, Isaac a été éprouvé. Rebecca aussi en venant a démontré. Si tu veux conquérir, premièrement tu dois être une personne éprouvée. Comme Isaac. Désièmement, tu dois être une personne qui a l'intelligence des temps. 1 Chronique 12, verset 32. Le fils d'Isaacar. Il y a plusieurs personnes qui sont venues pour couronner David roi. Mais Issacar, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à 200. Mais c'était un peuple prophétique. La Bible dit, ils ont discerné les temps. Et les commentateurs ont dit que le fils d'Isaacar, c'était des personnes qui étaient prophétiques. Ils étudiaient les temps, c'était leur particularité. Même David, pendant qu'il était roi, il allait auprès d'eux pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ils avaient cette compréhension des saisons. Il nous manque la compréhension des saisons. Mais avant les temps, ce n'est pas les temps. Et après les temps, ce n'est plus les temps. Dieu travaille dans les temps. Il y a certaines choses quand Dieu te les demande, tu dois les faire en ces moments-là. Quand tu ne le fais pas à ces temps-là, automatiquement tu pêches. Mais il y a des gens, nous autres là, moi je me suis converti. J'ai prêché la parole de Dieu, ça c'est la 21ème année. Je ne suis jamais tombé en impudicité. Ni en adultère. Mais il m'est arrivé que le diable puisse attaquer ma vie parce que j'ai loupé une saison. Comme l'histoire des parents que je vous ai rencontré. Moi j'ai traîné ici, Dieu m'attend au Luxembourg. Ça devient un péché. Le péché c'est quoi? Faire sa volonté au lieu de faire celle de Dieu. Dieu sait que tu n'es pas impudicité. Dieu sait que tu ne bois pas l'alcool, tu ne danses pas la musique du monde. Il va t'avoir où? Le diable était adorateur avec orgueil. Il continue à célébrer, mais il manégassait des choses contre Dieu. Il a pu convaincre les gens que Dieu était mauvais. Et si toi à l'église on dit que tu es mauvais, tu pètes un câble. Excusez-moi les termes. Dieu lui-même, les anges sont partis avec le diable. Et moi et toi? Ah bien aimé. Je suis parti. Avant-hier je crois. A un endroit. Je lui ai acheté des matériels. J'arrive là. Vous savez, on m'a mis dans le journal moi. Il y a 6 ans. A 2012. A 2012 au mois d'avril. J'étais venu prêcher à Paris dans une église. Il y a un prophète. Je finis de prêcher. Il était là assis. Il demande la parole. Il dit, j'ai des choses à dire à l'homme de Dieu. Il m'a prophétisé des choses que je continue à voir jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, je vois ta vie changer. Mais avant cela, les gens de ta communauté. Dans notre église, on n'a pas vraiment... Je suis congolais d'origine, mais dans notre église, on n'a pas vraiment des congolais. Il a dit, les gens de ta communauté qui viennent de ton pays vont se réunir. Pour te faire mal, il frapperont fort. Mais... Après cela, tu vas vivre des choses. Bien-aimé à des épreuves. Deux mois après la prophétie, on m'a mis dans le journal. Magicien, escroc, il vit au malheur des autres. L'article est sur internet. Si tu tapes mon nom, ça sort. Après ces choses, les prophètes m'avaient prophétisé en me disant, je ne sais pas tu veux venir avec quelle voiture, je suis en train de te voir changer de véhicule à un niveau que tu ne peux pas imaginer. J'ai pris tout l'argent que j'avais et j'ai donné. Deux mois après, on m'a mis dans le journal. Deux mois après le journal, quelqu'un m'a donné une Mercedes. Quand j'ai dit une Mercedes, c'est une Mercedes de 65 000 euros. J'ai dit, ça commence. Mais le journal était là. Le journal a joué sur ma réputation. J'ai reçu la voiture. Ma femme m'a dit... Du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs voitures. J'en avais deux autres. Ma femme m'a dit, tu dois faire une grande offendre à Dieu. Ma femme m'a dit, vends une voiture, fais l'offrande à Dieu. Donc je devais faire une offrande de 12 000 euros par là. En vendant une Peugeot que j'avais. Quand j'ai fait cette offrande-là, il était 23h. Le lendemain, à 13h45, on me téléphone pour me dire qu'on te donne un immeuble de 4 appartements. Ou un appartement peut faire 250 000 euros. Mais le journal est là. Les gens m'ont dit, tu peux payer un webmaster pour l'enlever. J'entends une petite voix qui me dit, si tu payes un webmaster, si on te met encore 10 fois, tu vas payer 10 fois. Et la petite voix m'a dit, moi, quand on m'appelait fils de Bezéboul, j'allais chercher des webmasters. Bien-aimés, avant-hier, je n'ai pas acheté des matériels. On a négocié avec les messieurs que je paye. C'est comme si je devais payer 70% des affaires en cash. Les restes, je devais payer par mois, tous les mois, 1000 euros, 1000 euros. Et après, quand je donne mon nom, il est resté, tac, 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 internet. Il a vu que j'étais pasteur. Il a commencé à fouiller, fouiller en bas, l'article, il a imprimé ça. J'arrive comme ça, il dit, messieurs, avec tous les respects. C'est pas contre vous, mais avec ce que j'ai vu là, notre accord là, c'est à bon. Mais Dieu m'avait dit, ce que tu veux faire, il y aura des combats. C'est ça les combats. Moi, je n'ai pas croisé les bras. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais payer tout cash. On a réglé l'affaire. Mais tu sens le journal, ça pèse. Bien-aimé, je crois, il y a eu des endroits où je devais aller. Le journal a empêché des gens de m'inviter. Vous savez, je suis quelqu'un... Permettez-moi de vous parler un peu. Je suis quelqu'un de... Je ne suis pas la personne qu'on voit des fois extérieurement. Et j'aime être comme ça. J'aime que Dieu m'introduise. J'aime que Dieu m'introduise. J'aime attendre les temps de Dieu. C'est ce que j'ai appris auprès de mes pères. C'est ce que j'ai appris à l'église. Nous, nous avons passé notre jeunesse à l'église. Nous savons comment tu es tenté de chanter à la chorale. Les modérateurs disent des choses sur toi, mais ça ne te fait rien que tu continues à chanter. Bien-aimé, tu dois être éprouvé. Mais bien-aimé, depuis le journal jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, j'ai connu des progrès dans la vie. L'homme de Dieu, je crois, il part en Amérique, il sait, un Américain ne s'assoit pas pour qu'un francophone prêche. Et on attend, moi je ne parle pas l'anglais, on attend qu'on traduise ça en anglais. Afin qu'ils attendent. Non, les gens qui connaissent ces histoires-là, au résultat des États-Unis, on prêche en anglais. Mais j'ai un endroit où je pars à Minneapolis, je prêche devant des gens qui ont 50 ans de ministère. Qui ont des temps où tu prêches devant des chercheurs. Tu t'es dit, ce n'est pas la bonne prédication, parce que la bonne prédication, je n'en ai pas. Ce n'est pas l'onction, parce que l'onction, je n'en ai pas. C'est ce que Dieu a dit dans le passé. Je voulais dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit, il doit passer par des épreuves. J'étais à 2017, là, au mois de juin à Minneapolis. On a prêché, je voulais pleurer. Je vis des gens quitter d'autres États. Cinq ans, cinq ans du ministère, des cheveux blancs, 80 années. Des hommes riches, où je devais prêcher dans une conférence à 11h le matin. Les soirs, on devait faire une croisade. Où tu parles, ces gens-là, on a fini de travailler. J'étais avec un ami, l'apôtre Alidor. Ces gens-là ont dit, priez pour nous. Parce qu'ils ont envie de boiter, jeter les béquilles. Ils ont dit, priez pour nous. Nous avons dit, nous ne sommes pas dignes pour prier pour vous. J'ai regardé leur humilité, la puissance financière. Ils m'ont fait rentrer dans une petite salle. Ils m'ont dit, cette caméra-là, ça, ça, ça. Les deux caméras-là, ça coûte 100 000 euros. L'écran-là, là où on fait passer nos vidéos, ça coûte 100 000, encore. Tu vois les niveaux de standing. Les matos, seulement pour le filment. Mais ils te demandent prix pour nous. La femme 72 ans, les maris 70 ans, avec leurs amis. Tu dis, Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Tu dois être éprouvé. Mais autre chose qui peut t'amener à conquérir, c'est la crainte de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la crainte de Dieu a des paramètres. La crainte de Dieu a des dimensions. Abraham accepte de sacrifier son fils. Dieu lui dit, je vois maintenant que tu me crains. Donc, avant, Dieu ne le voyait pas comme quelqu'un qui le craignait. Parce que celui que tu crains, tu feras des choses selon lui. Et Dieu a frappé fort. Dieu a demandé l'héritier. Dieu a navigué contre le courant. Mais Abraham a accepté de le faire. La Bible dit, il y a celui qui enseigne la parole de Dieu, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous savez, ça veut dire quoi? Ne pensez pas que si je finis, si je vais perdre l'appel, l'appel est fond. Moi, je ne fais pas les appels de fond. Je ne fais pas les appels de fond. Je suis en train de vous dire, à celui qui enseigne la parole, sa vie doit appartenir au Seigneur. Et quand ta vie appartient au Seigneur, tu n'auras pas de problème. Quand vous voulez acheter une nouvelle salle, tu n'auras pas de problème. Si tu peux prendre les crédits pour ta voiture, tu peux prendre les crédits personnels, un prêt personnel en Europe, ça existe. Pour la construction du temple de Dieu. Tu peux le faire. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui ont des projets et qui se réalisent. Pas des gens qui prennent l'argent pour mettre dans leur poche. Je crois que Dieu a fini de parler. Et je vais faire le service prophétique. Si je continue, ça sert à moi. Ça sert à moi. Nous devons dépasser cette étape-là où il faut que tu arrives jusqu'au bout. Ça, c'est des docteurs. Ils savent ce qu'ils vont dire. Il y a sept points. Premier point, deuxième, troisième, quatrième. Des fois, 14 points. Des fois, tu les regardes comme ça, tu te dis, papa, je m'en cache. Ce papa-là, il est terrible quand même. C'est l'air dents, c'est l'air capacité. Bien et bien dans le Seigneur, j'avais vu sur Internet que vous voulez quitter ici. Amen. Ça, ce n'est pas une bourgeoisie. Ici, nous voyons, quand on a montré les programmes, on voit qu'il y a deux cultes ici. Donc, quand l'église a deux cultes, dans une salle quasiment de 200 mètres carrés, on comprend que vous avez un projet de sortir ici. C'est normal. Ça, ce n'est pas une prophétie. Maintenant, je prophétise. J'ai vu, quand je suis entré ici, je vous ai vu dans un bâtiment à deux niveaux. Je vous ai vu dans un bâtiment à deux niveaux et la salle qui est en bas ressemble à la salle qui est en haut. Amen. Mais le Seigneur me dit ici, quand vous entrez dans cette salle-là, ne faites pas louer la salle. Même l'autre salle-là, ne le faites pas louer. C'est-à-dire que vous deviendrez propriétaires, les gens ne peuvent pas louer chez vous. Vous ne devez pas partager la gloire que Dieu est en train de concevoir avec vous par rapport à la conquête. Ça ne sera pas la méchanceté. Dieu veut voir la dimension de votre foi. Je suis en train de voir quelque chose va se passer dans cette assemblée. Il y a une troupe de blancs qui est en chemin. Ces gens-là sont en train de venir. Mais Dieu les a retardés par rapport à votre état du cœur. Il veut que vous soyez prêts pour recevoir ces gens-là. Pourquoi? Ces gens-là auront une mentalité française comme s'ils voudront avoir des relations directes avec l'homme de Dieu. Et Dieu voudra que tu sois sympa avec eux. Et c'est quelque chose qui peut amener une confusion dans la vie de certaines personnes comme si tu leur donnes une certaine importance. Mais ce sont des gens qui vont amener cette église à la grandeur. Ça fait un moment que le Seigneur est en train de placer dans ton cœur le désir de rester à l'église. de rester à l'église, de travailler. Il y a pas mal de choses qui sont en train de remonter dans ton cœur. Il y a des gens qui sont en train de te contacter pour aller dans certains endroits. Même, il y a un nombre de gens qui t'avaient appelé au début juste de cette année pour que tu ailles. Mais tu n'as pas encore donné la réponse. Dieu est en train de réfléchir pour savoir si tu dois y aller ou pas. Le problème maintenant est que c'est vrai, maintenant tu es dans la dimension apostolique mais tu es en train de faire un travail que Dieu t'a montré clairement de faire dans cette assemblée. Il y a des choses que le Seigneur t'amènera à dire. Dieu va accompagner ton ministère à une dimension prophétique où tu vas dire certaines choses sur la France. Le Seigneur veut que tu vas à la télé, que tu dises des vérités, que tu dises ce que tu as compris sur les systèmes français, sur ce qui se passe dans les églises. Et après ce travail, vous quitterez ici. Et quand vous allez quitter ici, Dieu va commencer à t'amener dans des programmes dans la salle et hors la salle. Il y a des choses que le Seigneur t'a montré. Je précise bien, il y a dix ans en arrière. Là, nous sommes à 2008. J'ai dit bien les choses que Dieu t'a montré il y a dix ans précisément. Et c'était au début de l'année aussi que Dieu t'avait montré. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un. Avant que l'année finisse, tu pars en retraite. Quand l'année commence, tu pars encore en retraite. Tu le fais toujours en deux temps. Il y a des choses que le Seigneur t'avait dites. Et ces choses-là maintenant, tu veux les voir s'accomplir. Parce qu'à un moment donné, tu avais oublié les restes. Tu étais quelqu'un qui écrivait beaucoup des choses que tu recevais de la part de Dieu. Et bizarrement, tu n'écris plus des choses que tu reçois de la part de Dieu. Le Seigneur me dit, écris. Continue à écrire. Ce que je t'ai dit, c'est ce que Dieu me demande. Tu écrivais beaucoup des choses que Dieu t'a donné. Et même le bloc-notes où tu écrivais des choses, tu ne les lis plus. Lis ça. Il y a d'autres choses que Dieu t'avait dit que tu as oubliées. Et tu dois revenir sur ces choses-là. Les lire encore. Et encore. Tu es en train de sentir quelque chose comme si ton esprit est bouleversé sur beaucoup de choses. Beaucoup de messages, beaucoup de matières que Dieu met en toi. Tu as besoin de pouvoir faire une école comme une école spécialement pour certaines personnes que toi, tu sens que tu dois les former à part. Et ce sont des choses que le Seigneur veut que tu puisses faire parce que ça va préparer des héros. Ça va préparer des gens par rapport à la grandeur. Dieu va assister une personne qui te payera des frais. Je te vois dans plusieurs endroits passer dans plusieurs chaînes de télévision ici. Et Dieu va s'en occuper afin que l'évangile aille de la loi. Vous savez, il y a des gens à cause de l'air passé, il arrive à un temps, Dieu va faire des choses. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Ton problème, ce n'est plus des gènes. Les prières que tu as faites en coulisses, il a entendu. Les pommes, ce n'est plus des gènes. Les pommes, c'est les pommes maintenant des temps. Mais il me dit quelque chose, je me permets de te le dire. Dieu me dit, sois confiant au Dieu qui t'a appelé. Tu es cette personne-là que toi, tu refuses d'être. Tu es cette personne que toi, tu refuses d'être parce que les gens vont dire que tu es orgueilleux ou que tu as changé. Change de la même manière que le ministère. A changé. la grandeur est en train d'arriver. Il y a eu une personne qui t'avait téléphoné qui t'avait parlé de... Il t'avait parlé de terrain qu'on est en train de vendre au Congo, à la République démocratique du Congo. Et toi, ta pensée, c'est d'acheter un terrain pour avoir une église à la République démocratique du Congo. Faire un temple là-bas. C'est quelque chose qui arrivera à son temps. Ça va arriver parce que dans le ministère tu bâtiras beaucoup des églises. Tu as ces dons-là. Tu as cette touche-là de bâtir des églises. Et il y a des gens aussi qui se mettront sous ton ministère. D'autres seront des menteurs. Ils voudront juste profiter de la grâce afin de porter les noms pour faire des églises. Et toi, tu dois comprendre que tu as un grand leadership que toi-même tu dois relever. Le vrai toi n'est pas encore sorti. Le vrai toi va sortir. Le vrai toi va sortir. Tu as fait un songe. Dans ces songes-là, tu te voyais dans un endroit que tu ne reconnais pas. Mais il y avait plusieurs personnes et de plusieurs races. Mais les gens qui étaient là, c'est comme si c'était des personnes des Asiatiques, des choses comme ça. Pendant que tu es en train de parler de la part de Dieu. Ça, ce sont des choses qui s'accompliront. Dieu travaille avec toi dans les songes et dans les visions. Tu n'es pas en train de dormir où tu vois des choses. Et ce sont des choses qui vont s'accomplir. Je suis venu vous dire ici que le temps est arrivé où vous devez changer les capes. Le temps est arrivé où vous devez changer la dimension. quand vous chantez ici, les gens qui chantent ici à la chorale, vous êtes bien en train de chanter. Le Seigneur m'a dit ceci. Ne laissez pas que vos cœurs soient blessés. Vous blessez trop par des petites choses. Vous êtes une église des adorateurs. Mais dans votre adoration, ça doit atteindre une dimension où les gens vont être... Les gens vont entrer ici. Vous êtes en train d'adorer, ils sont en train de vomir. Mais il faut... Il faut préparer les cœurs. Il ne faut pas se blesser sur les choses que les gens. Est-ce que je peux voir les choristes ? À part la maman pasteur. Je peux voir les choristes ? Bien-aimé, toi, tu as un appel du ministère. Tu as un appel du ministère. Le Seigneur va se servir de toi. Et il y aura beaucoup d'épreuves que tu vas... Tu es quelqu'un qui a un caractère fort. Tu es une personne que tu aimes que les choses tournent comme tu veux. Et les gens ne te comprennent pas. Et tu as des fois les gens disent même que tu es orgueilleux. Parce que tu as un côté très positif par rapport à la manière dont tu vois les choses. Il arrivera un temps que c'est l'homme de Dieu lui-même qui sera devant toi pour te marteler juste pour te mettre en épreuve. Tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Et ce bon cœur-là qui doit sortir, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Mais sois patient. Le Seigneur se servira de toi. Les chants, c'est juste un passage pour t'amener dans ce à quoi tu es appelé. Le Seigneur se servira de toi. Mais Dieu me dit de te dire sois au pied de cet homme plus que tu l'as été. Ta bénédiction est rattachée à lui. Dans ta vie, si tu te sépares de lui, tu mourras. tu dois te rattachée à cette personne-là. Je vais te donner un signe. Durant toute ta vie, tu as deux accidents que tu as loupés. Des accidents mortels. Où tu as vu que ça, c'est la mort. Tu as crié Jésus. Et Dieu t'a délivré des âmes. Tu es une personne que tu ne provoques pas. Mais quand on te provoque, tu es une personne que tu ne te laisses pas faire. C'est ce côté-là que Dieu veut que ça disparaisse. C'est ce côté-là que Dieu veut que ça disparaisse. Dans ta vie, tu as grandi avec une force musculaire. Et cette force-là t'a amené à ne jamais provoquer les gens. Mais j'ai te vu en grandissant tasser le bras de l'enfant. À cause de la colère. Tu travailles beaucoup sur ta personne, sur ta colère. Des fois quand tu restes calme et tu ne dis rien, c'est qu'à l'intérieur ça chauffe. C'est qu'à l'intérieur ça bouillonne. Et des fois il arrive que les gens fassent des choses qu'elles ne te plaisent pas. Que les gens te disent des choses qui t'amènent hors de toi. Dieu veut que tu travailles sur ça. Parce qu'il y a la grandeur qui va sortir de toi. Ça fait deux ans que les choses ne tournent pas comme toi tu veux. Les choses tournent autrement, même financièrement, même dans ta vie de tous les jours. Je vois des choses c'est compliqué dans ta vie. parce que c'est l'école de Dieu. Dieu tenterait de travailler quelque chose en toi. Lui c'est une personne à un moment donné qui va diriger une église que toi tu vas dire. Et la gloire qui va se manifester dans sa vie ne dépendra que de son attachement. À toi. C'est quelqu'un qui t'aime mais tu dois l'aimer en esprit. Tu l'aimes trop charnellement. Tant qu'aimant. Tant qu'aimant. tu aimes le voir. Tu l'admires. Mais Dieu veut que tu l'aimes aussi quand il va être désagréable. Parce que je le vois devenir désagréable envers toi spécialement. Et ça, ça va réveiller. Et tu verras son ministère va se reproduire en toi. et la grandeur va se manifester. La sœur qui est en train de modérer le Seigneur va l'amener aussi quelque part. Je te vois en train de beaucoup pleurer. Dans ta vie tu as beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup pleuré. Les gens t'ont mis à l'écart. Les gens t'ont minimisé. Beaucoup. Mais tu as quelque chose de Dieu, quelque chose de fort. Il y a un appel prophétique qui va se réveiller en elle. Elle va commencer à dire des choses mais il faut qu'on puisse ordonner tout ce qu'il remontera prophétiquement en toi. Parce que n'importe que le Seigneur t'amènera dans une dimension prophétique qui va faire en sorte qu'il y aura des personnes qui vont relever ces dons-là. Elle aussi c'est une personne qu'on doit préparer mais elle est fragile. Elle est fragile. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois costaud. Ayant la capacité de faire la même chose même lorsque ça va mal. c'est ça le chemin de la gloire. C'est ça le chemin de la destinée. Ce couple maman c'est vrai que tu chantes bien moi aussi j'essaie de chanter un peu mais que ce soit moi que ce soit toi notre travail c'est pas ça. Accepte c'est le ministère tu sauveras beaucoup des hommes et ce que tu as incomprise les gens ne te comprennent pas les gens te jugent mais ta présence dans la vie de cet homme a beaucoup aidé par rapport à certaines choses lui c'est quelqu'un il aime les gens des fois quand il part comme ça tu l'attrapes c'est vrai tu as fait un bon travail à côté de lui le travail que les gens n'ont pas vu des fois même à cause de ce travail il y a des jugements qui tombent sur toi mais au delà de ça Dieu t'appelle tu es une personne en venant en Christ c'est pas qu'on t'a fait des séries des prédications pour que tu te convertisses non toi tu t'es converti de toi même c'est Dieu qui t'a amené c'est la puissance du Seigneur qui t'a amené Dieu t'a appelé par ton nom et derrière ton prénom j'ai moi même un autre prénom que Dieu te reconnait par ce prénom là c'est Dieu qui t'a appelé dans sa maison et tu as beaucoup de choses que tu peux dire concernant l'église parce qu'il y a des choses que tu as vu il y a des choses que tu connais qui peuvent être un témoignage toi aussi tu écriras des livres qui va raconter certaines expériences de la vie des fois des choses qu'on dit sur nous des fois ça pèse et ça ralentit notre marché raison pour laquelle nous devons prier pour nos parents spirituels Paul l'a dit priez pour nous ces couples en ont besoin parce que le Seigneur les amène quelque part homme de Dieu tu es de la race des personnes qui écoutent des fois des choses que ta femme te dit sans que elle fasse exactement ce que toi tu as dit c'est normal c'est la nature de la femme la femme écoute de l'intérieur quand on parlait à Adam Dieu parlait à Adam la femme était à l'intérieur sur sa côte la femme écoutait ce que Dieu disait à Adam de l'intérieur calme pendant qu'Adam pouvait poser des questions elle était calme elle écoutait tout c'est pour cela elle a la matière à dire à Adam la femme la femme a des choses à nous dire c'est une bonne chose encourage-la beaucoup encourage-la beaucoup parce que elle sera très utile dans ses travails il y aura des moments dans la dimension apostolique c'est elle qui restera pasteur de l'église elle commencera comme pasteur et puis son vrai appel va ressortir mais elle sera utile pour la maison des dieux